Le sang de Jésus Amen, Amen Bien-aimés dans le Seigneur Jésus Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant Je suis apôtre Focam Chrétien du ministère de John et Theretum Je suis votre partenaire de prière de tous les jours Amen Papa, Maman, avant que nous ne commençons la prière d'aujourd'hui Je vais vous conseiller de mettre une cuillère à café d'Urdon Sion Dans votre bouche Que vous la rincez, rincez toute votre bouche Rincez votre bouche avec l'Urdon Sion Laissez-la durer dans votre bouche au moins deux minutes Au moins deux minutes avant de l'avaler Mettez un peu de l'Urdon Sion dans la pomme de vos mains que vous frottez Frottez la pomme de vos mains Frottez la pomme de vos mains Frottez votre front Touchez vos cheveux Touchez votre nombril Le nombril sur votre ventre Touchez-le Ce que vous avez fait, faites la même chose sur vos enfants aussi Surtout avant qu'ils n'aillent dormir Et même quand quelqu'un est malade Ou bien quelqu'un est dans le coma Ou bien quelqu'un est très gravement malade de l'hôpital Faites toujours à ce qu'il mettais un peu de l'Urdon Sion dans la bouche Si vous sentez que quelqu'un est dans une maladie qui peut l'emporter Mettez un peu d'Urdon Sion dans sa bouche Et pour qu'il avale Et ouignez-lui un peu avec de l'Urdon Sion sur tout la tête Amen Et quand vous êtes malade L'Urdon Sion doit être utilisé à tous les niveaux Et aussi Pendant que nous prions Vous pouvez mettre l'Urdon Sion dans la bouche L'Urdon Sion dans votre main Ou bien l'Eau qui est dans l'une des mains Pour que pendant que Tu as en prié Que le Seigneur Baignisse ton Urdon Et l'eau que tu as en main Si tu as l'Urdon Sion dans la bouche Et l'eau qui n'est pas baignée Tu mets ça en main Il va baigner Tu lèves ça au ciel Il va baigner au moment où on sera en train d'appeler le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Et soyez habitués à nos soeurs, soyez habitués à vous laver toujours avec l'eau de vie. Et à nos soeurs, je conseille toujours de laver les parties privées toujours avec l'eau baignée. L'eau baignée, c'est encore ce qu'on appelle l'eau de vie. C'est encore Jésus-Christ. Quand tu arrêtes l'eau en main, tu prends n'importe quelle eau ou bien tu n'as pas qu'elle eau et quand c'est baigné, ça devient l'eau d'ençon et l'eau là devient l'eau de vie ou l'eau baignée. Et laver toujours, laver tout avec l'eau baignée, n'importe quoi, les acètes, la nourriture, préparer avec ça, buvez toujours ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Faites tout ce que l'on peut faire avec l'eau, avec toujours, vous prenez même un gobelet de l'eau baignée, vous augmentez tout un bassin d'eau, tout l'eau là devient maintenant l'eau baignée. Amen. Papa, la Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens 5, chapitre 17, il est écrit prier constamment, prier sans cesse, prier sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Le thème de notre prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. En d'autres termes, votre pentecote personnel, tu dois être personnellement rempli du Saint-Esprit. Et être rempli du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, c'est ce qu'on appelle la pentecote. La pentecote. Donc aujourd'hui, c'est ta pentecote personnelle. Donc, c'est dans la prière aujourd'hui, la prière d'aujourd'hui, la fin de la prière aujourd'hui, tu seras rempli du Saint-Esprit. Donc le titre, c'est être rempli du Saint-Esprit ou encore votre pentecote personnel. Papa, maman, la Bible nous dit que dans Luc, dans Luc 24, verset 49, nous avons lu, nous voyons le dernier mot de notre Seigneur Jésus-Christ qui était en train de prononcer à ses disciples. Et Luc 24, 49, je vais vous partager avec vous, Luc 24, verset 49. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revenus de la puissance, revêtus de la puissance d'en haut. Le Seigneur est en train de donner les inscriptions, les prescriptions et dit envoie et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, ici, sans le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, personne ne pouvait même sortir pour travailler. Bon, voici la promesse et je vais partager avec vous encore Acte des Apôtres chapitre 2 verset 1 à 4. Il est écrit la promesse, Jésus a donné la promesse dans Luc 24 verset 49. Et maintenant, cette promesse-là s'est accomplie dans Acte chapitre 2 verset 1 à 4. Je vais partager et avec vous les Écritures qui montrent l'accomplissement de la promesse. Il dit quelque chose après, il sera s'accompli. Acte 2 verset 1 à 4. Il est écrit « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit sur 20 du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assez. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Flamèches. Elles se séparèrent et allaient se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commençaient à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Alléluia. Quand vous comprenez alors, Luc, 24, verset 49, acte des apôtres chapitre 2, de 1 à 4, quand Jésus est mort, les disciples de Jésus étaient très découragés parce que le maître était parti. Il se posait qui va encore les protéger, qui va les conduire. Les disciples de Jésus s'attendaient à ce que Jésus sorte un stratagème, un plan. et face des gouverneurs et même des dirigeants dans le pays où ils marchaient. Mais Jésus est parti. Mais ses disciples ne s'attendaient pas à ce que Jésus se livre comme Jésus est parti, les laissant comme ça. Les disciples de Jésus étaient tellement découragés quand Jésus est mort et est parti. Ils étaient tellement découragés que quelqu'un comme l'apôtre Pierre qui le plus souvent avant que Jésus ne vienne, l'apôtre Pierre quittait le plus souvent pour aller lancer la pêche pour arrêter le poisson et c'était son travail. Donc l'apôtre Pierre avait abandonné son travail de la pêche pour venir suivre Jésus. Bon, comme Jésus est parti, tous les disciples étaient découragés. Quelqu'un comme l'apôtre Pierre est retourné à sa profession de pêcheur avant. L'apôtre Thomas lui-même était tellement découragé. Thomas ne croyait même pas que Jésus était même ressuscité. Thomas voulait voir les trous, le trou dans les mains de Jésus, le trou dans les pieds de Jésus avant de croire même que Jésus est sorti. L'apôtre Pierre qui était optimiste au début, à un certain niveau, il a commencé à régner même Jésus. Il a régné Jésus trois fois et plus tard. L'apôtre Pierre a même pleuré amèrement à cause du fait qu'il a régné Jésus qui ne pouvait pas. Il lui-même ne croyait pas qu'il pouvait régner Jésus. L'état des disciples quand Jésus est parti était comme celui d'une mammite. Mais imagine un instant. Une mammite de sauce de légumes comme de lait. Donc, l'état des disciples de Jésus était comme celui d'une mammite de sauce aux légumes. Par exemple, le légume de lait. Bien que, bien par exemple, qu'une mammite avait la sauce des légumes avec des légumes frais. Une l'huile rouge qu'on a bien utilisée pour préparer cela. Beaucoup de viande dans la sauce. Mais, tout est bien préparé. Mais, toute la nourriture est là sans sel. Donc, l'image qui restait maintenant au niveau des disciples était toute une bonne nourriture mais il n'y a pas de sel. rappelle-toi que Jésus était le seul seul qui rendait tout agréable. Donc, la vie de nombreux chrétiens aujourd'hui est comme cela. Cela dit qu'ils ont tout mais il n'y a pas ce que normalement doit rendre leur vie agréable, donner à ce que leur vie soit une saveur. La vie de nombreux chrétiens est telle que cette vie manque quelque chose quelque part. parfois certains gens sont capables de mettre la main d'attraper leurs problèmes mais parfois eux-mêmes n'en sont pas capables de résoudre ce problème-là. Bon, maintenant quand vous étudiez maintenant de près la façon dont Dieu s'est manifesté au peuple d'Israël vous verrez que Dieu s'est manifesté sous dans la Bible Dieu s'est manifesté haut à ses enfants au peuple d'Israël sous plusieurs formes par exemple sous la forme quand il apparaissait au milieu de ses enfants sous la forme d'un vent sous la forme de nuages sous la forme de la pluie etc. mais quand tu regardes dans l'art des apôtres chapitre 2 de 1 à 4 tu vas voir que le jour de la Pentecôte Dieu s'est manifesté comme un vent impétueux et des langues de feu donc pour se manifester Dieu s'est manifesté au milieu des apôtres le jour de la Pentecôte là il s'est manifesté par un vent qui a soufflé dans la maison où ils étaient en pleuré de crier et les gens ont commencé à avoir les langues de feu ils ont parlé en langue et le parler en langue était occasionné par le Saint Esprit lui-même si vous avez déjà vu un buisson être un buisson brûlé ou un grand feu qui a entré de imagine un instant un incendie qui a brûlé trop vous entendrez un son semblable à des voix des gens quand tu vois un feu qui a brûlé trop tu vas voir comment quand le feu brûle ça fait ça fait des brûles que tu crois qu'il y a des gens à l'intérieur dont l'explication est la suivante lorsque le feu brûle trop fortement ce feu brûle pendant que le feu brûle ça consomme de l'oxygène et ce feu a besoin plus d'oxygène pour toujours continuer à brûler lorsque le feu dans l'art de des apôtres chapitre 2 de 1 à 4 lorsque le feu est tombé du ciel il y a trop de choses qui ont commencé à se passer il y a trop de choses le chat de feu qui est tombé du ciel était un feu particulier trop de choses ont commencé à se passer je me rappelle un homme de Dieu à qui un homme de Dieu a dit que le signe du christianisme devrait être la langue les langues de feu au lieu de prendre le signe de la croix comme le signe du christianisme parce que le signe du crucifix ou la croix donne toujours l'impression que Jésus est toujours sur la croix alors que Jésus n'est plus sur la croix il est au ciel et il est à la droite du pied il n'est jamais plus sur la croix dont l'homme de Dieu un homme de Dieu a parlé du signe du christianisme qui devait être les langues de feu lorsque Dieu touche votre vie avec son feu du ciel les gens viennent donc vous voir brûler avec du sel du sel du seigneur je vais vous donner un témoignage de quelqu'un qui a qui a reçu une vie qui a changé à partir de la force de la puissance du Saint-Esprit quand il a reçu le Saint-Esprit il a fait des choses qu'il ne pouvait pas faire et après ça il ne pouvait même plus revenir à ça c'était un homme qui devait aller prêcher en Russie la Russie la Russie un homme devait aller prêcher en Russie et il ne pouvait pas parler la langue de la Russie et il n'y avait personne pour interpréter cette langue là aussi soudain au temps opportun il y a la puissance de Dieu qui est tombé sur cet homme et il a commencé à parler la langue russe il a commencé à parler la langue russe pendant 30 minutes sans se rendre compte et il ne savait même pas ce que ça signifiait lorsqu'il a fini lorsqu'il avait terminé de parler cette langue russe pendant 30 minutes il ne pouvait se souvenir d'aucun mot de la langue russe qu'il avait parlé c'est ça la manifestation du Saint-Esprit je prie Dieu que le feu vienne sur nous aujourd'hui au nom de Jésus et brûle en nous afin que nous n'ayons plus besoin de passer par la délivrance ou d'écrire des livres sur la délivrance ou la guérison ou les travails ou les malédictions et les alliances papa maman nos vies ta vie ma vie deviennent trop chaudes pour que l'ennemi les touche et trop chaudes pour que l'ennemi y vive c'est le problème qui se passe aujourd'hui il faut que chacun a besoin d'une pentecote personnelle chacun a besoin d'être rempli du Saint-Esprit c'est le problème papa maman et nous devons vous dire la vérité aujourd'hui même si vous trouvez cela difficile à digérer c'est lorsque le feu dans une cheminée est éteint que les vers de terre peuvent y pénétrer dans la cheminée et passer leur temps comme ils veulent si vous êtes toujours oppressé papa maman sur votre lit lorsque vous dormez c'est parce qu'il n'y a pas de feu dans votre vie quand il y a le feu vous ne serez plus oppressé s'il y a du feu dans votre vie les vers de terre et les serpains ne choisiront pas votre vie comme terrain de jeu je souhaite que nous ayons le genre de feu que le prophète Elie ou le genre de feu que le prophète Elisée qui même après sa mort a été a fait revivre un cadavre un cadavre le squelette du prophète Elisée avait plus de feu que beaucoup de chrétiens qui sont en vie aujourd'hui si vous voulez rester chrétien dans notre environnement dans l'environnement où Arthur où toi et moi nous sommes vous devez être rempli du feu du Saint-Esprit c'est obligatoire vous devez vivre ce que j'appelle ce que j'ai appelé aujourd'hui votre banque des côtes personnelles en d'autres termes vous devez être rempli du feu du Saint-Esprit c'est agréable lorsque les chrétiens sont ensemble et que le Seigneur est au milieu d'eux en rentrant chez vous là où vous êtes il est nécessaire de vivre cette pentecoute personnelle en tant qu'individu il est nécessaire que dans votre lieu privé vous restez toujours rempli du Saint-Esprit tout ce qui est tout ce qui est fait dans la maison de Dieu qui n'est pas qui n'est pas dynamisé par le Saint-Esprit qui n'est pas orchestré et orchestré à tous les niveaux par le Saint-Esprit est inutile et en ce qui concerne le roi de Dieu cela ne contribue en rien à l'avancement du royaume de Dieu la vérité est la suivante papa, maman bien aimé beaucoup de gens qui prétendent aujourd'hui avoir reçu le Saint-Esprit n'ont pas réellement reçu même le baptême du Saint-Esprit il est terrible pour tout homme de Dieu femme de Dieu pour qui que ce soit d'enseigner même aux gens comment parler en langue la parole vient de Dieu le Père le parler en langue vient du Saint-Esprit Dieu vient de Dieu le Père selon ce qui est écrit dans le roi dans Romain chapitre 8 verset 26 à 27 je vais partager maintenant Romain chapitre 8 verset 26 à 27 avec vous de même l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse en effet nous ne savons pas prier comme il faut mais l'Esprit lui-même intercède gémissant d'une manière inexplicable et Dieu qui scrute l'erreur c'est ce vers quoi dans l'Esprit car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple Saint papa maman si vous dites que vous parlez en langue et que vous avez toujours des rêves terribles ou qu'il n'y a pas de foi vivante dans votre coeur ou pas de feu dans votre esprit ou que vous n'avez pas aucun zèle pour Dieu et que vous vivez aujourd'hui dans le péché cela signifie qu'il y a un problème je veux vous poser encore une question qui n'est pas très importante pour vous de répondre maintenant à quoi ça sert alors de parler en langue certains gens disent qu'ils sont nés de nouveau qu'ils parlent en langue mais il y a un problème les sept ans les sept ans dans leur estomac sont toujours en train de les dévorer de leur manger de leur griffer les poumons surtout lorsqu'ils sont en fait les prières agressives or quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit on ne devrait plus entendre parler du mot serpent c'est pour ça que même dès le début aujourd'hui vous avez dit avaler un peu du Dieu dans ce pour que tous les dossiers qui sont à l'intérieur de vous tous les étrangers quittent les gens pensent quand quelqu'un est en train de prier sans qu'un ne sait pas est en train de manger son poumon cette personne là va croire que la personne a le cer le cer d'estomac le cer de ceci et peut même aller à l'hôpital dépenser trop d'argent dépenser son temps dans les hôpitaux et les médicaments pour rien alors que c'est un démon qu'on appelle les serpents qui sont à l'intérieur or ce n'est pas un poudre à ce niveau là il faut que les étrangers quittent l'intérêt de la personne papa maman je suis en train de vous dire que être rempli quand vous êtes rempli du Saint-Esprit être rempli du Saint-Esprit est une expérience qui révolutionne la vie de quelqu'un la vie d'une personne qui change totalement la vie d'une personne quand vous êtes rempli quand vous quand vous quand vous recevez une pentecote personnelle vous êtes cela vous révolutionne ça vous changez totalement la vie comment pouvez-vous dire que vous êtes baptisé de la puissance de Dieu de Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit et n'est pas ressenti un changement évident dans votre vie pendant que vous parlez ma langue pourquoi votre vie devait-elle rester la même alors que vous dites que vous avez la divinité qui aboute corporellement en vous comment votre vie peut-elle rester froide quand votre vie reste froide ce qu'il y a c'est que il y a le manque de pentecote personnel le remplisse le fait d'être rempli du Saint-Esprit vous ne l'êtes pas cela signifie que quelque chose ne va pas quelque part et c'est pour ça que nous sommes en train de vouloir adresser à la fin de la prière aujourd'hui je prie que vous soyez remplis du Saint-Esprit que vous devez assister aujourd'hui à votre votre pentecote personnel certains enfants de Dieu certains croyants d'aujourd'hui qui prétendent être remplis du Saint-Esprit portent encore même des habits qui sont dédiés aux démons aux principalités et ils le portent d'autres fois sans le savoir certains portent des chaussures ou bien même des bijoux qui sont utilisés pour les initier à des associations spirituelles maléfiques et ils le font ainsi sans le savoir certains sont certains emplois même les boys les bonnes les aides ménagères qui sont arrêtés des sépans de mon spirituel qui sont arrêtés des boissons avec les esprits de l'eau mais ils ne le savent toujours pas certains se compliquent la vie même en imposant eux-mêmes les mains sur des gens qui sont possédés alors quand ils mettent les mains sur des gens qui sont possédés ainsi alors qu'eux-mêmes ils ont besoin d'être suffisamment délivrés les croyants d'aujourd'hui les enfants de Dieu d'aujourd'hui les chrétiens de Dieu ne peuvent pas faire même la distinction entre les vrais amis et les faux amis les amis méchants qui les environnent je vais vous donner maintenant un témoignage d'un évangéliste qui a osé imposer les mains et il a reçu vraiment sa dose c'était un évangéliste qui n'était même pas né de nouveau un jour cet évangéliste a commis l'heure d'imposer ses mains sur la tête d'une fille possédée par des démons la fille l'a insulté cet évangéliste suffisamment et l'évangéliste était elle s'est mis en colère et a pris un fouet pour taper sérieusement la fille la fille comme il a tapé sérieusement la fille la fille a éclaté d'un riz démoniaque et moqueur et la fille a dit c'est ce que j'attendais que tu fasses et quand la fille a crié à autre verset cet évangéliste a continué à taper la fille jusqu'à ce que il a continué à taper jusqu'à ce que l'évangéliste lui-même était fatigué de le taper quand il a fini de taper cette fille qui était possédée à partir de ce jour-là cet évangéliste là partout il passait il sentait toujours comment quelqu'un est toujours en train de le taper sur son corps mais il ne voyait personne le taper mais il sentait partout il sentait comme les gens le fouettaient et il pleurait comme un bébé il ne savait pas comment faire et les gens ils se plaignent partout et les gens ont prié pour lui mais sans solution jusqu'à ce qu'un jour il a crié au Seigneur et il s'est répandu papa maman c'était une personne qui prêchait sa prédication était très élevée qui prêchait vigoureusement et il parlait en langue partout et il parlait en langue partout alors il était très chaud papa maman alors devant tout la terre il était un grand prédicateur une personne qui fait les les une personne qui un grand prédicateur une personne qui délivre des gens papa maman or lui comme ça il était en train de tomber tout un chacun qui trompe je suis en train de vous poser la question qui trompe tu nous ne pouvons pas tromper Dieu nous pouvons nous tromper nous même nous pouvons tromper les autres gens mais Dieu n'est pas trompable je vais vous donner encore un témoignage toujours encore pour dire que chacun a besoin d'une pentecote personnelle d'être rempli du Saint Esprit il y avait un autre homme qui n'était pas né de nouveau donc il n'était pas rempli du Saint Esprit et lui il parlait lui en langue et il parlait en certain langues étrangères il parlait lui en langue et il était tout feu tout flamme et il allait sur les gens même imposer les mains sur les gens et il les imposait les mains aux gens je vous rappelle très bien quand l'Esprit de Dieu n'est pas en toi tu imposes les mains et tous les démons qui sont en toi vont aller sur la personne si la personne est plus faible mystiquement que toi alors cet homme si un jour il a imposé les mains sur une femme et voici qu'elle avait et cette femme là sur sa tête avait une corne tu connais comment le buffle à la corne non et les yeux du ne voyaient pas la corne il a mis la main sur la tête d'une femme et la tête de la femme avait une corne sur la tête cette corne a transpercé la pomme de main la pomme de main de ce type et le sang physiquement a commencé le sang sort d'eau il a senti comment une corne a transpercé sa main papa maman je suis d'abord en train de prier pour vous que le seigneur opère dans votre être intérieur le plus intime et il fasse une opération chirurgicale au nom de Jésus je vais vous donner encore un autre témoignage toujours pour vous attirer l'attention il y avait un autre homme qui était choriste il était membre de la chorale il avait l'habitude de réciter les thèmes que dans les écrits catholiques le plus on récitait on disait que comme il en était au commencement ainsi en est maintenant et pour toujours donc le type était trop riche et il essayait comme ça ça priait bon le type le type là ne savait pas qu'il avait un démon derrière lui que chaque fois qu'il disait ça le démon renversait la confession je vous ai dit qu'à la fin de jacob prière il faut sceller la prière non quand il disait ça comme ça le démon renversait la confession en fait le type le type savait ce que signifie la récitation comme il en était au commencement ainsi en est-il maintenant et pour toujours le type en est arrivé à un stade où parfois cet homme était pratiquement un millionnaire et c'était sa seule prière qu'il faisait mais il était un millionnaire mais à un certain moment il est devenu très pauvre puisque quand il disait tout ça on changeait au négatif et ça il ne savait pas ce même type est arrivé à un stade où parfois il n'avait pas dans sa pouche même 50 francs sur lui même 50 francs pourtant un millionnaire un jour Dieu a décidé d'avoir pitié compassion de ce type là et son enfant de ce type une fille a commencé à confesser à haute voix dévoil à haute voix qu'elle était qu'elle appartenait à une sorcière et qu'elle était sorcière la fille de ce type a dit qu'elle avait rassemblé tous les finances de son père et les avait accrochés sur un arbre sacré un arbre sacré la fille a dit que tout l'argent que son père pouvait gagner dans sa vie avait été récupérée dans le monde spirituel par la fille sa fille a été maintenant on a amené cette fille là dans une église et le pasteur lui a demandé si c'était vrai et la fille a répondu avec assurance que oui qu'elle a sorcière et qu'elle a fait cela le pasteur a demandé à cette fille là quelle était la solution au problème de son père la fille a dit qu'il y avait deux options deux à choisir soit on donne le sacrifice pour qu'elle rétablisse cela soit on passe par la prière ce qu'on va faire aujourd'hui mais la fille a dit très bien que je vous suggère la prière parce qu'après le sacrifice on va retourner encore ça n'arrivera nulle part le père de la fille était étonné que ce soit sa fille qui parlait ainsi mais maintenant papa maman nous remercions Dieu qu'il ait été que le type là était finalement délivré papa maman la question maintenant quelle est la nécessité de la pentecote personnelle est-ce que à quel moment as-tu besoin d'être rempli du Saint Esprit papa maman nous avons tous besoin d'une pentecote personnelle toi et moi nous avons besoin d'être rempli du Saint Esprit nous devons avoir une rencontre personnelle avec le feu du Saint Esprit nous avons tous besoin de son contact dès que vous remarquez par exemple que votre niveau spirituel n'est pas suffisant pour ce à quoi vous faites face vous devez savoir que vous avez besoin d'une pentecote personnelle vous avez besoin d'être rempli du Saint Esprit encore lorsque vous découvrez par exemple vous remarquez par exemple que votre imagination est en tête constamment dans l'impurité certaines pensées ne vont que vers les choses seules cela signifie que vous avez besoin d'une pentecote personnelle vous avez besoin d'être rempli du Saint Esprit lorsque vous remarquez que vous avez permis à quelque chose de s'inter posé entre vous et Dieu vous avez besoin d'une pentecote personnelle c'est à dire que si vous remarquez que vous avez plus besoin de quelque chose que de Dieu l'humain cela signifie que vous avez besoin d'une pentecote personnelle lorsque vous êtes réellement paresseux spirituellement ou encore que vous prenez votre temps et le plus sans vous abandonnez les choses qui viennent de Dieu les choses qui concernent la vraie 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 vie les choses qui concernent Dieu ou que vous détestez les longues séances de prière si vous remarquez aussi que vous 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 engagez dans des tomberages le plus souvent et que vous êtes devenu le publicitaire du diable vous avez ainsi besoin d'une pentecote personnelle vous avez besoin d'être rempli du Saint d'Esprit c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui lorsque vous 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 inquiétez tellement que même le plus petit bouton qui est sur votre visage devient un objet d'inquiétude alors vous avez besoin d'une pentecote personnelle vous avez besoin d'être rempli du Saint Esprit parce que votre réservoir est en train de se tarer lorsque vous êtes distrait de l'oeuvre de Dieu un peu au désorienté de l'oeuvre de Dieu la prière par exemple et le jeûne devient difficile pour vous la lecture de la vie devient un travail difficile pour vous alors c'est une trompette d'alarme d'alarme vous dit que vous réveillez pour dire que vous avez besoin d'une pentecote personnelle vous avez besoin d'être rempli du Saint Esprit si vous si vous avez toujours un petit mensonge pour tout ce que vous dites et que vous ne semblez pas voir quelque chose de mal à mentir ça passe comme si de rien était alors c'est des signes qui vous disent que vous devez prier les pieds d'aujourd'hui vous avez besoin d'une pentecote personnelle vous avez besoin d'être rempli du Saint Esprit si vous êtes toujours déprimé facilement découragé malheureux ce sont des sonnettes d'alarme qui vous avez besoin d'une pentecote personnelle vous avez besoin d'être rempli du Saint Esprit parce que votre réservoir est en train de se sécher si vous devenez progressivement agressif abusif grossier facilement en colère vous avez besoin d'une pentecote personnelle vous avez besoin d'être rempli du Saint Esprit c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui lorsque vous découvrez que vous prévoyez toujours de faire quelque chose ou une autre chose pour Dieu et qu'au moment de la concrétiser vous ne le faites pas alors c'est une sonnette d'alarme c'est une cloche qui est qui est en train de vous interpeller que vous avez besoin d'une pentecote personnelle vous avez besoin d'être rempli du Saint Esprit c'est pour ça que tu es là aujourd'hui si vous n'êtes pas connu comme un chrétien dans votre lieu de travail si vous n'êtes pas connu comme chrétien dans votre quartier dans votre entourage si vous avez honte de parler de Jésus Christ ou si vous êtes lâche spirituellement vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qu'il ou qu'elle a besoin de Christ si tu remarques que tu ne peux pas interpeller quelqu'un qu'il a besoin de Christ ou pas alors c'est une sonnette c'est une cloche qui vous rêvez que vous avez besoin d'une pentecote personnelle vous avez besoin d'être rempli du Saint Esprit si vous présentez une image dans n'importe quel milieu de l'image que vous présentez de vous même dans l'église ou bien à la maison alors vous avez besoin d'une pentecote personnelle vous avez besoin d'être rempli du Saint Esprit si vous êtes vous priez très peu et que vous oubliez même de prier même pendant les collations ou le repas ou quoi que ce soit cela vous interpelle pour dire que vous avez besoin d'une pentecote personnelle vous avez besoin d'être rempli du Saint Esprit si votre bouche n'a plus d'élastique si votre bouche est sans contrôle votre bouche est déchirée et que vous critiquez tout vous critiquez tout le monde ou que vous nourrissez une ambition même de vous venger de qui que ce soit ou que vous nourrissez un esprit et chaque fois quand tu te regardes toi par le passé et aujourd'hui tu es en train de donner la pitié de toi même alors si c'est une sonnette d'alarme vous avez besoin d'une pentecote personnelle vous avez besoin d'être rempli du Saint Esprit il y a beaucoup papa maman beaucoup de prétendants astucieux il y a beaucoup de jongleurs qui sont des chrétiens parmi les chrétiens dans l'église beaucoup de jongleurs ces jongleurs astucieux ont besoin tous d'une pentecote personnelle il y a des gens qui peuvent parler de la Bible 24 sur 24 mais ne connaissent jamais le Saint Esprit ils ont tous besoin d'une pentecote personnelle ils n'ont pas le temps d'étudier la Bible ils n'ont pas le temps de méditer la Bible ils n'ont pas le temps de poupiller pas le temps même pour être seul avec Dieu ils ont tous besoin d'une pentecote personne ils ont tous besoin d'être appris du Saint Esprit si vous n'aimez pas que vos collègues soient appréciés et que vous soyez laissés de côté c'est à dire qu'on les apprécie et que vous on n'en parle même pas de vous à ce mot parce que ça vous fait mal dans le coeur vous devez réaliser vous avez besoin d'une pentecote personne si vous êtes un chrétien qui n'est pas content souvent que vous ne rayonnez pas de joie du Seigneur que vous ne payez pas la dîme fidèlement que vous ne pouvez pas regarder la mort droite dans les yeux c'est que quand tu te rappelles si tu sens que tu as souvent peur alors vous avez besoin d'une pentecote personne vous avez besoin d'être rempli du Saint Esprit c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui Jésus a dit dans Acte 1 verset 8 il a dit mais le Saint Esprit descendra sur vous vous recevez sa puissance la puissance supérieure vient d'en haut c'est ce que tu as besoin d'aujourd'hui mais le Saint Esprit descendra sur vous ce Saint Esprit va descendre sur vous aujourd'hui et vous recevrez aujourd'hui la puissance du très haut la puissance supérieure qui vient d'en haut beaucoup de croyants ont été emprisonnés par le péché emprisonnés par les choses du monde emprisonnés par le diable et emprisonnés par leur chair le feu de Dieu est absent de leur vie et c'est pour ça que chacun a besoin d'une tant école personne d'être rempli du feu du Saint Esprit je vais vous donner un témoignage il y a quelques décennies il y a quelques décennies un certain pays était plongé dans l'oscurité totalement les démons et les activités de Mounia étaient partout dans ce pays là beaucoup de mauvaises choses se passaient dans ce pays là à cause de ça il est arrivé un temps où certains enfants de Dieu qui étaient en feu en feu ils étaient remplis chacun avec sa pentecôte ils se sont levés et ont prié et chassé ces démons de ce pays là et les a renvoyés directement dans l'enfer papa maman je suis en heure vous dis que quoi savez-vous que les chrétiens sont censés être les puissances les puissances spirituelles les plus dangereuses sur cette terre si ceux qui vivent actuellement sur la terre ont besoin de puissance du Saint Esprit ceux qui sont en enfer sont déjà entre les mains du diable ceux qui sont au ciel maintenant sont hors du chemin du diable ceux qui sont sur la terre sont encore sur le chemin et ont besoin d'être remplis du Saint Esprit ont besoin d'être d'une pentecote personnelle ce ne sont que ceux qui sont en vie qui ont besoin d'être remplis du Saint Esprit ce n'est pas le genre de baptême que les gens disent avoir reçu et disent seulement baba baba année après année rien ne change ou ils copient le parler en langue que le pasteur fait ça n'a rien à voir avec ceci on parle du parler en langue qui est dynamisé par le Saint Esprit que vous avez lu aussi comme moi dans Arte des Apôtres chapitre 1 verset 8 comme Arte des Apôtres chapitre 2 de 1 à 4 il est vrai que beaucoup de croyants veulent la puissance de Dieu veulent être remplis du Saint Esprit mais aucun père ne donnerait une arme un fusil à un petit garçon de cet homme et le laisse encore dans la rue pourquoi c'est parce que l'arme la métrailleuse donnée à un enfant de 7 ans est trop pour un petit enfant c'est pour ça que chacun a besoin d'une maturité de l'esprit Dieu ne peut pas confier le pouvoir entre les mains de certains gens Dieu espère en regardant certains gens qu'un jour ils vont atteindre un niveau où Dieu les empêngera de lui même si certains gens s'attendent à ce que vous marchez si Dieu attend à ce que vous marchez que vous roulez à 100 kilomètres heure et qu'il regarde avec tous vos bénédictions vos talents vous allez marcher comme un escargot comme une tordue Dieu ne peut pas vous remplir de sa puissance papa maman bien que Dieu soit prêt à vous remplir aujourd'hui à remplir les gens de sa puissance du du terreau il y en a certains gens qu'il ne remplirait pas parce qu'il ne peut pas leur faire confiance Dieu veut d'abord vous faire confiance ceux que Dieu ne peut pas les remplir premièrement ceux qui ne peuvent pas contrôler leurs émotions qui ne peuvent pas contrôler leurs émotions c'est les gens qui entendent les messages mais ne peuvent pas contrôler leur colère ils ne vous donneraient pas le pouvoir de vous mettre un jour en colère contre votre femme contre votre mari puis de lui ordonner d'être brûlé et rôti et cela arriva et alors vous commencerez à pleurer Dieu ne confiera pas le pouvoir à ceux qui pleurent toujours pour la moindre petite chose deuxième genre de gens que Dieu ne peut pas les remplir du Saint Esprit c'est ceux qui manquent d'amour beaucoup de gens nourrissent de la haine dans leur coeur alors que Dieu nous ordonne d'aimer notre prochain et même d'aller encore plus loin jusqu'à aimer nos ennemis je vous partage avec ce qui est écrit dans Matthieu 5 43 à 48 il est écrit vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton ennemi et bien moi je vous dis aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ainsi vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre père céleste car lui il fait lui son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes si vous aimez seulement ceux qui vous aiment allez vous prétendre à une récompense pour cela les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font tient pas aux dents si vous ne saluez que vos frères quel fait fou d'extraordinaire les païens n'agissent tient pas d'eux-mêmes votre père céleste est parfaite soyez donc parfait comme lui écoutez très bien notre père céleste est parfaite soyons donc parfait comme notre père céleste la troisième le troisième genre de gens que Dieu ne peut pas les remplir c'est les douteurs les sceptiques les gens qui doutent les gens qui ont toujours peur les craintifs pourquoi parce la Bible dit dans Jean chapitre 1 6 à 7 il est écrit il faut cependant qu'il la demande avec foi sans douter car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agité et soulevées par le vent qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur papa maman la porte pierre l'humain était un pêcheur il allait souvent à la pêche pour venir avec le poisson la porte pierre était programmée pour ne pas avoir peur pour ne pas avoir peur des vents ne pas avoir peur des vagues ainsi lorsque la porte pierre a demandé à jésus s'il pouvait marcher sur l'eau et venir à la rencontre de jésus sur la mer jésus a dit à la porte de venir en marcher sur l'eau la porte pierre a commencé à marcher sur la mer mais lorsque la porte pierre a commencé à hésiter il a commencé à couler papa maman la question d'une tante cote personnelle est très importante et j'aimerais que vous la priez aujourd'hui aussi alors maintenant nous allons d'abord nous arrêter ici pour l'instant je vous conseille de réfléchir à ce que vous avez entendu et de le mettre aujourd'hui à partir d'aujourd'hui c'est une question individuelle et n'est pas collective mais le corps entier de jésus christ en a besoin pour que nous puissions faire ce à quoi le seigneur nous a appelé cependant si vous n'avez pas à un moment donné abandonner votre vie au seigneur jésus christ vous ne pouvez pas vous attendre à vivre une tante cote personnelle vous ne pouvez pas vous attendre à être rempli du saint esprit vous ne pouvez pas vivre une visite vous ne pouvez pas être témoin d'une visite même du saint esprit par conséquent je vous conseille de franchir d'abord cette étape courageuse de la foi et de décider aujourd'hui de d'être de nouveau tout ce que vous avez à faire est de reconnaître le fait que vous êtes un pécheur et que vous ne pouvez pas vous approcher de dieu dans votre état de péché là où vous êtes confessez lui votre péché demandez à jésus de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice nommer ces péchés là un après l'autre renoncez à tous ces péchés et ne globalisez jamais ne jonglez pas dites au revoir au monde du péché dites au revoir au diable décidez que vous n'y retournerez plus jamais invitez le seigneur jésus christ dans votre vie demandez lui de devenir votre seigneur et sauver personne ouvrez lui votre coeur et intonisez le sur votre vie remettez lui tout ce qui vous concerne et demandez lui de prendre le contrôle total je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre je prie pour qu'elle soit permanente au nom de jésus je prie pour que le seigneur vous soutienne et empêche vos pieds de tomber au nom de jésus je prie pour qu'il écrive pour que le seigneur écrive votre nom dans le livre de vie et que vous ne l'effaciez en aucun cas au nom de jésus allez et ne pêchez plus jamais que vous prenez et maintenant pendant que nous on ne parle il faut que vous prenez les prières que je vais faire avec vous aujourd'hui avec toute l'agressivité que vous pouvez rassembler priez jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose dans votre vie parce que vous avez besoin aujourd'hui de votre pentecote personnelle mon dieu plus près de toi plus près de toi c'est le mot de ma foi plus près de toi dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve garde-moi près de toi tout près de toi plus près de toi seigneur plus près de toi tiens-moi dans ma douleur tout près de toi alors que la souffrance fait sonne plus près de toi toujours plus près de toi plus près de toi plus près de toi papa papa maman tu dois maintenant fermer les yeux parce qu'il faut que tu pries jusqu'à ce que quelque chose se passe maintenant tu dois demander que le seigneur te délivre du mal de cette génération je vous ai dit que les gens font semblant d'être remplis du sain d'esprit les gens imposent même les mains sur les gens pour que ça détruise leur vie ferme tes yeux créés je couvre mon esprit mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus je couvre mon esprit mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus dans le puissant nom de Jésus j'ai prié Amen Femme des yeux qui disent ceci Seigneur délivre-moi du mal de cette génération au nom de Jésus Seigneur délivre-moi du mal de cette génération au nom de Jésus Seigneur délivre-moi du mal de cette génération au nom de Jésus dans le puissant nom de Jésus j'ai prié Amen Maintenant il faut que tu appelles la main droite de Dieu très haut je vous ai dit que la puissance vient d'en haut elle ne vient pas du bas d'en haut Dieu le Père Femme tes yeux ouvre ta bouche crie ainsi toi Mène droite du Dieu très haut toi Mène droite du Dieu très haut combat variement dans ma vie dans ma vie aujourd'hui dans le puissant nom de Jésus J'ai prié, Amen J'étais dit aujourd'hui de boire un peu du Dieu dans son, maintenant tous les Oeuvres du diable dans ta vie Il faut que le sang de Jésus détruise C'est la femme des yeux créés Sang de Jésus, détruis les Oeuvres du diable dans ma vie, au nom de Jésus Sang de Jésus Détruis les oeuvres du diable dans ma vie Au nom de Jésus, sang de Jésus Détruis les oeuvres du diable dans ma vie Dans le pays, sans nom de Jésus J'ai prié, Amen Maintenant Demare maintenant à Dieu De faire de toi Son objet d'amour divin Pour toujours Pas pour un temps, ferme tes yeux créés Mon père Fais de moi ton objet d'amour divin Pour toujours, au nom de Jésus Mon père Fais de moi ton objet d'amour divin pour toujours Au nom de Jésus Mon père Fais de moi ton objet d'amour divin pour toujours Au nom de Jésus Mon père Fais de moi ton objet d'amour divin pour toujours Dans le pays, sans nom de Jésus J'ai prié, Amen Maintenant Tu vas demander maintenant L'onction de Dieu Pour que ça vienne du haut Pour que ça vienne du haut On a lu aujourd'hui On a compris aujourd'hui qu'à des apôtres chapitre 1 verset 8 Que tu recevras la puissance qui vient d'en haut Donc il faut que l'onction du Saint-Esprit tombe sur toi Femme tes yeux Crie ainsi Oh Seigneur Que ton nom Que ton nom tombe sur ma vie Au nom de Jésus Oh Seigneur Que ton nom tombe sur ma vie Au nom de Jésus Dans le puissant nom de Jésus J'ai prié, Amen Maintenant Demande maintenant Que le feu Descende d'en haut Nous avons vu dans l'acte des apôtres Chapitre 1 à 4 De la pentecôte Tu as besoin maintenant de ta pentecôte personnelle Femme tes yeux Crie ainsi Feu du Saint-Esprit Descends sur ma vie aujourd'hui Au nom de Jésus Feu du Saint-Esprit Descends sur ma vie aujourd'hui Au nom de Jésus Femme tes yeux Crie Feu du Saint-Esprit Descends sur ma vie aujourd'hui Au nom de Jésus Dans le puissant nom de Jésus J'ai prié, Amen Maintenant Tous ceux qui sont à l'intérieur Je vous ai dit qu'aujourd'hui Il y a des gens qui parlent en langue Mais dans leur corps Les serpents sont en train de manger leur poumon Et ils disent d'autrefois qu'ils ont l'ulcère Ils s'en voient à l'hôpital On examine, on dit que c'est telle chose, telle chose Alors que c'est les serpents Les serpents et les scorpions Et qui sont dans le corps Or, il n'y a pas d'appareil à l'hôpital Il n'y a rien qui peut enlever de ça Si ce n'est pas le sang de Jésus Ce n'est que l'Esprit Saint Ce n'est que le Saint Qui peut détruire tout ça Donc il faut que tous les étrangers Qui sont dans ton corps, dans ta vie Lâchent leur emploi Femme tes yeux Vous tous étrangers dans ma vie Vous tous étrangers dans ma vie Mourez au nom de Jésus Mourez au nom de Jésus Dans le pire salon de Jésus J'ai prié, Amen Papa, Maman, tu vas maintenant Re-consacrer maintenant A nouveau ta vie au Seigneur Si tu avais donné ta vie au Seigneur Depuis Aujourd'hui Il faut encore consacrer ta vie A nouveau au Seigneur Femme tes yeux Crée ainsi Je consacre à nouveau ma vie au Seigneur Au nom de Jésus Je consacre A nouveau ma vie au Seigneur Au nom de Jésus Dans le puissant nom de Jésus J'ai prié, Amen Maintenant Maintenant, tu vas prier Tu vas demander le Seigneur Pour que le feu de transformation Tombe sur ta vie Et transforme ta vie En gloire de Dieu Rappelle-toi très bien Quand Jésus est parti à 6 heures Pour prier trop Dans le jardin de Gézémane Après, son image Il était transformé totalement Toi aussi Il faut que le feu du Seigneur Transforme Tombe sur toi Et transforme ta vie En la gloire de Dieu Femme tes yeux Crée ainsi Ô Seigneur Que ton feu de transformation Tombe sur ma vie Et transforme ma vie En ta gloire Au nom de Jésus Ô Seigneur Que ton feu de transformation Tombe sur ma vie Et transforme ma vie En ta gloire Au nom de Jésus Ô Seigneur Que ton feu de transformation Tombe sur ma vie Et transforme ma vie en ta gloire Dans le puissant nom de Jésus J'ai prié, Amen Maintenant, il y a des gens qui Ont reçu de l'esprit de Dieu Et l'esprit de Dieu les a quittés aussi Ferme tes yeux, crée ainsi L'esprit de Dieu ne quittera Jamais ma vie et ma famille Au nom de Jésus L'esprit de Dieu ne quittera Jamais ma vie et ma famille Au nom de Jésus L'esprit de Dieu ne quittera Jamais ma vie et ma famille Dans le puissant nom de Jésus J'ai prié, Amen Maintenant, il faut que le feu de Dieu Pénètre maintenant la racine de ta vie Afin que le mur de pauvreté Que tu as devant toi là Tombe et s'écroule Ferme tes yeux, crée ainsi Ô Seigneur Que ton feu pénètre dans les racines De ma vie Ô Seigneur Que ton feu pénètre dans les racines De ma vie Afin que ce mur De pauvreté devant moi S'écroule en feu Au nom de Jésus S'écroule en feu Au nom de Jésus Dans le puissant nom de Jésus J'ai prié, Amen Maintenant, les murs de maladie Maintenant, les murs de maladie Qui sont devant toi Ferme tes yeux, crée ainsi Ô Seigneur Que ton feu pénètre dans les racines de ma vie Afin que ce mur de maladie Devant moi Soit fondu au nom de Jésus Ô Seigneur Que ton feu pénètre dans les racines de ma vie Afin que ce mur de maladie Devant moi Soit fondu au nom de Jésus Soit fondu au nom de Jésus Dans le puissant nom de Jésus J'ai prié, Amen Maintenant, les murs de la vie Les promes de foyer Tu n'es pas encore marié Tu es marié et tu as les promes dans le foyer Dans tout ce qui concerne les promes de foyer Ferme tes yeux, crée ainsi Ô Seigneur Que ton feu pénètre dans les racines de ma vie Afin que ce mur de turbulence conjugale Devant moi Soit fondu au nom de Jésus Ô Seigneur Que ton feu pénètre dans les racines de ma vie Afin que ce mur de turbulence conjugale Devant moi Soit fondu au nom de Jésus Ô Seigneur Que ton feu pénètre dans les racines de ma vie Afin que ce mur de turbulence conjugale Devant moi Soit fondu au nom de Jésus Soit fondu au nom de Jésus Dans le puissant nom de Jésus J'ai prié, Amen Maintenant Le mal qu'on est en est d'imposer sur ta vie Pour te détruire Ferme tes yeux, crée ainsi Toute ordination du mal sur ma vie Ne prospèrera pas au nom de Jésus Toute ordination du mal sur ma vie Ne prospèrera pas au nom de Jésus Toute ordination du mal sur ma vie Ne prospèrera pas au nom de Jésus Toute ordination du mal sur ma vie Ne prospèrera pas au nom de Jésus Dans le puissant nom de Jésus J'ai prié, Amen Maintenant Jésus était mort et il était ressuscité Donc n'importe quelle chose qui est mort dans toi Il faut que la puissance de la résurrection Entre dans ta vie maintenant Ferme tes yeux, crée ainsi Que la puissance de la résurrection Entre dans ma vie maintenant au nom de Jésus Que la puissance de la résurrection Entre dans ma vie maintenant au nom de Jésus Que la puissance de la résurrection Entre dans ma vie maintenant au nom de Jésus Que la puissance de la résurrection Entre dans ma vie maintenant au nom de Jésus Dans le puissant nom de Jésus J'ai prié, Amen Maintenant tu vas demander à Dieu D'ouvrir tes yeux Pour que tu puisses voir ce que Dieu veut que tu vois Après tu vas demander à Dieu Maintenant d'ouvrir tes oreilles Pour que tu entendes ce qu'il veut que tu entendes Ferme tes yeux, crée ainsi Ô Seigneur, ouvre mes yeux Pour que je puisse voir ce que tu veux que je vois Au nom de Jésus Ô Seigneur, ouvre mes yeux Pour que je puisse voir ce que tu veux que je vois Dans le puissant nom de Jésus J'ai prié, Amen Maintenant, tu vas demander à Dieu D'ouvrir tes oreilles Ferme tes yeux, crée ainsi Ô Seigneur, ouvre mes oreilles Afin que je puisse Écouter ce que tu veux que j'écoute Au nom de Jésus Ô Seigneur, ouvre mes oreilles Afin que je puisse écouter ce que tu veux que j'écoute Dans le puissant nom de Jésus J'ai prié, Amen Maintenant Demande que la gloire de Dieu tombe sur toi Père Seigneur Que ta gloire tombe sur ma vie maintenant Au nom de Jésus Père Seigneur Que ta gloire tombe sur ma vie maintenant Au nom de Jésus Père Seigneur Que ta gloire tombe sur ma vie maintenant Dans le puissant nom de Jésus J'ai prié, Amen Maintenant La gloire de Dieu Ne doit plus quitter Jamais ta vie et ta famille Ferme tes yeux La gloire de Dieu Ne quittera Jamais ma vie et ma famille Au nom de Jésus La gloire de Dieu Ne quittera Jamais ma vie et ma famille Au nom de Jésus La gloire de Dieu Ne quittera Jamais ma vie et ma famille Au nom de Jésus La gloire de Dieu Ne quittera Jamais ma vie et ma famille Au nom de Jésus Dans le puissant nom de Jésus J'ai prié, Amen Maintenant, demande maintenant à Dieu de te donner le pouvoir pour le pouvoir d'accomplir la mission qu'il t'a donnée. Ferme tes yeux, oh Seigneur, donne-moi le pouvoir d'accomplir ma mission pour toi sans faillir. Au nom de Jésus, oh Seigneur, donne-moi le pouvoir d'accomplir ma mission pour toi sans faillir. Au nom de Jésus, oh Seigneur, donne-moi le pouvoir d'accomplir ma mission pour toi sans faillir. Dans le Christ, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande au Seigneur le courage spirituel pour avancer avec puissance parce que tu as reçu déjà la puissance d'en haut. Ferme tes yeux, crie ainsi. Père Seigneur, donne-moi le courage spirituel pour avancer pour toi avec puissance. Au nom de Jésus, Père Seigneur, donne-moi le courage spirituel pour avancer pour toi avec puissance, au nom de Jésus. Père Seigneur, donne-moi le courage spirituel pour avancer pour toi avec puissance, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut demander que le Seigneur mette son feu sur ton esprit. Ferme tes yeux ainsi. Père Seigneur, enflamme mon esprit avec le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Père Seigneur, enflamme mon esprit avec le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Père Seigneur, enflamme mon esprit avec le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je demande maintenant à Dieu d'enlever tous les obstacles qui, et les tous les obstacles et les entraves spirituelles de ton esprit. Ferme tes yeux, crie ainsi. Père Seigneur, enlève tous les obstacles et entraves spirituelles de mon esprit, au nom de Jésus. Père Seigneur, enlève tous les obstacles et entraves spirituelles de mon esprit, au nom de Jésus. Père Seigneur, enlève tous les obstacles et entraves spirituelles de mon esprit, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu as besoin que le Seigneur verse maintenant ses propres bénédictions spirituelles sur toi. Les bénédictions que tu avais avant, c'était les bénédictions qui viennent de la terre. Et la Bible dit très bien que toutes les bonnes choses ne viennent que du ciel. La terre n'a jamais produit une bonne chose. Ferme tes yeux et crée ainsi. Ô Seigneur, déverse tes bénédictions spirituelles sur moi, au nom de Jésus. Ô Seigneur, déverse tes bénédictions spirituelles sur moi, au nom de Jésus. Ô Seigneur, déverse tes bénédictions spirituelles sur moi, au nom de Jésus. Ô Seigneur, déverse tes bénédictions spirituelles sur moi, dans le puissant nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas mettre une pause maintenant. Parce qu'il faut que vous parlez en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16-17. C'est encore écrit dans Arte des Apôtres, chapitre 2. De 1 à 5. Je vous ai, nous avons partagé ça aujourd'hui. C'est encore écrit dans plusieurs places du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, 7 minutes, vous comptez très bien. Je suis en train d'attendre. Pendant que je parle aussi un peu en langue. Mais je vous attends. Pays, sans nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas maintenant appeler le feu du Saint-Esprit. Parce qu'il faut t'apporter qu'on est en langue de décembre. Donc l'Esprit de Dieu en train de se déverser sur toi. Il appelle maintenant le feu du Saint-Esprit. Pour lui dire que ta vie est disponible. Et il faut que le feu du Saint-Esprit entre en toi maintenant. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Feu du Saint-Esprit. Ma vie est disponible pour toi. Entre par le feu au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Ma vie est disponible pour toi. Entre par le feu au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Ma vie est disponible pour toi. Entre par le feu au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Ma vie est disponible pour toi. Entre par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, comme tu as reçu le Saint-Esprit là, est-ce que tu vas encore décevoir Dieu? Est-ce que tu vas décevoir encore Dieu? Ferme tes yeux. Crie ainsi. Par ta puissance. Je ne décevrai pas mon Dieu. Au nom de Jésus. Par ta puissance. Je ne décevrai pas mon Dieu. Au nom de Jésus. Par ta puissance. Je ne décevrai pas mon Dieu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Ferme les yeux maintenant. Ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Même Amen. Ne dis rien. Même merci. Ne dis rien. Aucun mot. Parce que nous sommes en train d'appeler maintenant le feu du Saint-Esprit. Et même s'il y a quelque chose pour lequel tu voudrais que Dieu bénisse, comme l'eau, comme l'huile, si vous avez en main, c'est le temps maintenant d'arrêter toi en main pour montrer. Et il va bénir cela. Maintenant, ne dis aucun mot. Ne dites rien. Ferme seulement les yeux. Ouvre ta bouche. Et si vous avez ça, montez ça en haut et avec les yeux fermés, la tête baissée. Je vais appeler pour vous. Ne dites aucun mot. Ce, 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 ce. Ce, 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 ce. Ce, 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 ce. Ce, 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 ce. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Mes remerciements, papa, maman. Dans la Bible, Dieu a très bien dit que si toi et moi, nous ne le l'ont pas, il peut, il peut, il peut, il est prêt à remplacer même les enfants de Dieu par les cailloux. Pour que les cailloux même le loupent. Donc, est-ce que tu voudrais que Dieu te remplace? Non. Ferme tes yeux. Et le caillou, on appelle caillou encore la pierre. On appelle un caillou, c'est encore une pierre, non? Ferme tes yeux, crée. Oh, Seigneur Jésus. Ne me remplace, ne me remplace pas par une pierre. Au nom de Jésus. Oh, Seigneur. Ne me remplace pas par une pierre. Au nom de Jésus. Oh, Seigneur. Ne me remplace pas par une pierre. Au nom de Jésus. Oh, Seigneur. Ne me remplace pas par une pierre. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de clôturer notre crié. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. J'interdis tout le contrat. Regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis tout le contrat. Regroupement ou renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant. Dis maintenant ceci. On selle. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. J'ai scellé toutes mes prières. Dans le sang de Jésus. J'ai scellé toutes mes prières. Dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Papa, maman. Maintenant, il est... Tu vas parler en langue. Sept minutes. On va parler en langue sept minutes. Mais je souhaite que vous parlez en langue au moins 30 à une heure de temps. Au moins 30 à une heure de temps. Allons-y. On parle en langue. ERC